Je vous propose maintenant d'ouvrir le débat avec deux nouveaux invités qui vont nous rejoindre tout de suite sur le plateau. Il s'agit d'Humou Nyang Fouquet et de Maryse Vépierre. Voilà, bienvenue Humou. On va prendre place. Bienvenue Maryse. Alors, Humou Nyang Fouquet, vous êtes coprésidente du Hack Handball depuis 2018. Le Hack Handball, c'est le club de handball féminin du Havre. Vous êtes conseillère régionale, adjointe au maire du Havre en charge de l'éducation et de la jeunesse. Et vous êtes aussi mandataire dans l'immobilier. Maryse Vépierre, vous êtes membre du directoire de la Caisse d'épargne Normandie et vous êtes à l'initiative du plan Jeune dont vous allez nous parler d'ici quelques instants. Merci de cette participation à cet événement. Alors, j'ai d'abord une première question pour vous, Humou. On a vu à travers la conférence d'Olivier Galland que la question de la formation, elle est déterminante dans la phase de transition des jeunes vers l'âge adulte et notamment en vue de leur insertion professionnelle. Alors, vous qui travaillez en proximité des jeunes, qu'est-ce que vous constatez sur le terrain à ce sujet ? Tout d'abord, merci. Merci beaucoup à la Caisse d'épargne de m'avoir invitée ce soir. Donc, moi, ce que je constate effectivement au niveau des jeunes aujourd'hui et de la formation, c'est que lorsqu'ils sortent de leur formation, malheureusement, ils ont du mal à trouver un stage ou à trouver une entreprise pour pouvoir faire leur alternance. Et malheureusement, pour beaucoup d'entre eux, ils ont du mal aussi à avoir une première expérience dans le monde de l'entreprise, puisque beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont frileuses à l'idée d'accueillir des jeunes inexpérimentés. Alors là, du coup, j'ai une question pour vous, Maryse Vépierre. Qu'est-ce que vous faites au sein de la Caisse d'épargne de Normandie pour résoudre ce problème d'accueil des jeunes en stage et en apprentissage ? Oui, alors, vous avez dit Oumou, finalement, ils ont du mal, finalement, à avoir une vraie première expérience. Et il y a environ trois ans, au niveau du directoire, on a partagé sur le sujet des jeunes, justement, parce que nous avions un certain nombre de jeunes que l'on recrutait d'abord en CDD. Et après un certain nombre de CDD, une certaine durée, nous les embauchions en CDI. Et donc, nous avons modifié notre politique de recrutement des jeunes. Et depuis plus de deux ans, nous recrutons les jeunes en CDI, en fait, plutôt qu'en CDD. En fait, pour deux raisons. La première, c'est que, je pense, très important de leur donner confiance. Si l'on souhaite qu'un jeune s'engage dans une entreprise, il faut lui montrer que l'on a confiance en lui. Et pour lui démontrer notre confiance, le CDI a beaucoup plus de valeur qu'un CDD. C'est la première chose. La deuxième, c'est que nous avons dans la banque des métiers de plus en plus qualifiés. Nous devons assurer un conseil avec de l'expertise à nos clients. Et donc, pour cela, il nous faut former des collaborateurs, les stabiliser au maximum également. Et donc, le CDI a une grande valeur. Dès que le jeune arrive en CDI, il est formé. Et donc, ça favorise aussi son intégration. Donc voilà, ça, ça a été le premier changement. Aujourd'hui, deux tiers de nos recrutements en CDI ont moins de 30 ans. Et un tiers, moins de 26 ans. Donc, très jeunes. Et puis, la deuxième action importante, elle a été liée à la crise récente. Nous avons effectivement lancé le plan jeune, Caisse départ Normandie, en fin d'année dernière, avec des décisions très pratico-pratiques. Doubler le nombre d'apprentis. Nous aurons 70 apprentis qui seront accueillis à partir de septembre. Nous créons un CFA, Caisse départ Normandie. Nous avons maintenant la possibilité, au niveau des entreprises, de créer un CFA. Donc, nous allons, à travers ça, apporter une formation beaucoup plus adaptée à nos besoins. Et donc, préparer notre vivier de futurs CDI. Nous recrutons des apprentis pour les recruter ensuite en CDI. Voilà. Et puis, enfin, avec la région, nous accueillons cette année 40 jeunes diplômés. Ce sont des jeunes diplômés de 2020, des beaux profils, des Bac plus 5, parfois, qui se sont trouvés dans l'impossibilité de s'insérer professionnellement dans la situation de crise. Et la région a mis en place des stages, 4 mois en entreprise, 1 mois de formation à la gestion de projet. Et nous en accueillons 40 dans toutes les directions de l'entreprise cette année. Alors, je voudrais revenir sur la création de ce CFA. Olivier Galland, est-ce que vous pensez que cette formule, cette nouvelle formule de CFA d'entreprise, c'est quelque chose qui peut répondre aux attentes des jeunes ? Bien sûr. Le fait de mixer une formation théorique et une formation en entreprise, les formules d'alternance, en général, sont des succès pour l'insertion des jeunes. L'Allemagne a misé à fond sur l'apprentissage. Et on sait que le taux de chômage en Allemagne et des jeunes est beaucoup plus bas qu'en France. Donc voilà, ce sont des bonnes formules d'accès à l'emploi. Et d'ailleurs, là, je crois qu'on peut saluer d'ailleurs une réforme qui a été initiée par Muriel Pénicaud, qui a permis de déverrouiller l'apprentissage. Elle a en fait supprimé en quelque sorte le monopole politique qu'il y avait sur l'apprentissage et permis, si je ne me trompe pas, vous me détrompez si je dis une bêtise, mais permis aux entreprises de créer des CFA. Donc voilà, je crois que c'était des bonnes mesures. Et d'ailleurs, on a vu pour la première fois depuis longtemps une forte augmentation des entrées en apprentissage. Donc ça, c'est un beau succès. C'est un beau succès. On est encore loin d'autres pays qui ont mis au premier plan cette formule de formation de la jeunesse. Mais ça progresse et c'est une bonne chose. Et ça, c'est valable aussi auprès des jeunes dans les quartiers prioritaires de la ville ou mou ? Tout à fait. Et d'ailleurs, je dis un grand bravo à la Caisse d'épargne puisqu'aujourd'hui, nos jeunes ont effectivement besoin de se projeter. La plupart des jeunes que je côtoie aujourd'hui ont du mal à se projeter dans l'avenir. Ils vivent au jour le jour. Et encore plus aujourd'hui avec cette crise sanitaire. Donc le fait de leur proposer justement des formations qualifiantes et puis derrière des CDI, ça leur permet vraiment de se projeter dans l'avenir. Alors, une question pour vous, Maryse Vépierre. Sur la question du rapport des jeunes avec le travail et notamment avec leurs employeurs, on voit que les choses ont changé. Les jeunes ont maintenant des attentes différentes des générations précédentes. Comment ça se manifeste dans une grande entreprise comme la Caisse d'épargne Normandie ? Alors moi, je partage un certain nombre de choses qui ont été dites tout à l'heure et puis d'autres que je constate moins. Bon, voilà, c'est la vision terrain là. Alors d'abord, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de stéréotypes et de généralités qui sont dites sur les jeunes alors qu'en fait, il y a une multitude de jeunes avec des profils évidemment différents, des valeurs, des attentes différentes. Et puis il y a aussi parfois une confusion entre l'âge, voilà, je suis jeune, une génération, des phénomènes de génération et puis des phénomènes, des tendances sociétales finalement qui embarquent tout le monde, jeunes et moins jeunes. Alors j'essaie de décrire ce qu'attendaient les jeunes dans notre entreprise. Alors bon, ils attendent, ils ont besoin d'être fiers de leur entreprise. Bon, ils sont sensibles aux impacts environnementaux et sociétaux en fait de leur entreprise. Ils ont besoin de se sentir bien dans leur milieu de travail avec un souci d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et puis ils attendent de trouver un sens dans le travail qui leur est demandé. Mais ça, le sens, il est vraiment quand même assez personnel à chacun. Certains vont trouver un sens parce qu'ils vont acquérir un statut social. D'autres vont trouver un sens parce qu'ils vont faire un travail de qualité très précis. D'autres parce qu'ils vont réaliser un travail d'équipe, etc. Mais finalement, quand je parle de ces quatre attentes, je me dis qui entre nous n'a pas envie de ça, quoi ? Être fier de son entreprise, sensible aux impacts environnementaux, avoir besoin d'un équilibre de vie et un sens dans son travail. Finalement, jeune ou moins jeune, on en est tous là. Et je pense que l'atout du jeune, je pense que c'est un atout quand même, c'est qu'il s'offre certainement beaucoup plus de liberté que des personnes qui sont installées dans la vie. Et que si l'entreprise ne répond pas à ses attentes, il la quitte, il va voir ailleurs. Donc le jeune est certainement plus libre. Ça, c'est une caractéristique que l'on peut constater. Et puis peut-être un autre élément par rapport à des jeunes d'autres générations, c'est un niveau de confiance dans l'entreprise et dans le management qui est peut-être moins important que les générations précédentes. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de preuves de ce qu'on leur promet, de la vision qu'on peut leur donner et de preuves assez rapides. Voilà. C'est pour ça que nous formons nos managers au niveau de la caisse d'épargne pour qu'ils appréhendent bien les attentes individuelles parce que c'est en approchant bien chaque collaborateur, ses attentes, en proximité, que l'on peut, je pense, dégager de l'engagement et une relation de confiance. Olivier Galland-Marie nous a parlé de la question de l'utilité des jeunes dans leur entreprise, de leur quête de sens. Est-ce que c'est un point de vue que vous partagez aussi d'une manière sociologique ? D'abord, je suis d'accord avec elle. Heureusement, la diversité humaine est innombrable. Donc, effectivement, tous les jeunes ne sont pas construits sur le même moule, heureusement. Quand même, ce qui change, je crois, c'est qu'effectivement, par rapport à des générations plus anciennes, il n'y a plus véritablement de contraintes morales dans le travail. Le travail n'est plus une contrainte morale. Ça doit être un choix. Ça doit être un choix. Alors maintenant, oui, effectivement, il y a, je voulais dire un mot peut-être en répondant à votre question sur une enquête qui était assez intéressante, qui a été réalisée par l'Ipsos auprès d'élèves de grandes écoles, d'étudiants de grandes écoles et d'alumnis, et qui montrait notamment qu'il y a vraiment, effectivement, ça rejoint ce que vous disiez, une recherche de sens et d'utilité sociale dans le travail chez ces jeunes. C'est quelque chose qui est vraiment assez largement partagé par tous ces jeunes, mais ça ne les empêche pas en même temps de vouloir, et donc ça, c'est bon pour vous, de vouloir intégrer un grand groupe. Et ça ne les empêche pas non plus de vouloir avoir une bonne rémunération. Donc voilà, ils veulent concilier à la fois des objectifs un peu sociaux, mais sans renoncer pour autant à faire une belle carrière. Et après tout, il n'y a pas de raison que ces objectifs soient incompatibles. Tout à fait. On en est la preuve, d'ailleurs. Alors là, c'est une étude qui porte sur des élèves de grandes écoles et d'alumnis. Est-ce qu'au sein de votre club de handball du Havre, au sein des bénévoles et des salariés, ou mou, c'est quelque chose que vous constatez aussi ? Tout à fait. Après, moi, je tiens à préciser quand même que le club de handball que je précise aujourd'hui est né dans un quartier priorité de la ville, le quartier de Coquereauville. Donc effectivement, on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui trouvent dans les sports les mêmes valeurs qu'en entreprise, c'est-à-dire l'esprit d'équipe, la solidarité, la performance. Ça, c'est vraiment des choses que nos jeunes ont acquis et qu'on a de cesse de leur répéter, que ça leur servira plus tard. Je vais prendre l'exemple d'une jeune bénévole qu'on a accueillie au club qui, âgée à peine de 17 ans, a pris l'initiative de créer du lien entre le club de handball et le secours populaire. Elle a permis à ce que nos joueuses professionnelles puissent récupérer des jouets qu'on a été redistribués après aux jeunes du secours populaire. Donc oui, effectivement, l'objectif de notre club aujourd'hui, c'est de montrer aux jeunes qu'ils en sont capables. Par le biais du sport, on est capable demain de rejoindre l'entreprise et aussi de rejoindre des grands groupes parce que lorsqu'on vient d'un quartier prioritaire, malheureusement, on se met souvent des barrières parce qu'on ne sait pas qu'il existe telle étude ou telle école. Et le fait de passer par un club sportif et d'avoir des partenaires comme la Caisse des Parcs nous permet aussi de mettre en relation ces jeunes et de leur montrer qu'ils ont d'autres possibilités. – Alors, justement, les valeurs dont vous venez de parler, Oumou, c'est quoi vos atouts, Maryse Vépierre, en Caisse des Parcs Normandie, dans ce domaine ? – Eh bien, finalement, au-delà des valeurs, mais je redirais ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que les jeunes attendent sont des preuves, sont des actes. Et ça, c'est notre atout en Caisse des Parcs Normandie parce que nous agissons concrètement sur le territoire avec des impacts sociaux, environnementaux très positifs. Alors, trois exemples. D'abord, auprès des populations fragiles. Nous sommes quand même, il ne faut pas l'oublier, la banque pionnière de la pédagogie financière. Ce n'est pas rien. Et donc, nous continuons à accompagner les populations fragiles. Nous avons un fonds Caisse des Parcs Normandie pour l'initiative solidaire qui verse environ 1 million d'euros chaque année à des associations pour des actions solidaires, donc des projets très concrets sur le territoire. Et puis, troisième exemple, très concret, nous sommes engagés pour la transition énergétique. Alors, j'allais dire, tout le monde ou presque connaît aujourd'hui la plateforme Kiwai. Donc, c'est une plateforme de financement participatif pour les Normands, pour financer des projets verts normands. Et puis, nous-mêmes, Caisse des Parcs Normandie, sommes engagés dans la transition énergétique. Et concrètement, nous venons d'installer une ombrière photovoltaïque sur notre siège à Bois-Guillaume. Merci. Alors, il y a un sujet dont on n'a pas encore parlé. C'est l'impact de la crise sanitaire sur la jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, Olivier Galland, s'il vous plaît ? Bien sûr. Alors, cet impact, il est paradoxal, finalement, pour les jeunes, parce qu'on le sait bien, ils ont été moins touchés que les personnes âgées par les conséquences directement sanitaires de la crise. Voilà. Les jeunes, ils ont été moins malades. Il y a eu beaucoup moins de décès, etc. Donc, ils ont été moins impactés sur ce plan-là, évidemment, que les personnes âgées. Par contre, ils l'ont été beaucoup plus sur le plan à la fois psychologique, social et probablement économique aussi. Et je pense qu'une des catégories peut-être de jeunes qui a particulièrement souffert, ce sont les étudiants. Parce que ces étudiants, bien souvent, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ils ne vivent plus chez leurs parents. Donc, ils ont des petits logements en ville, assez exigus. Les cours étaient en présentiel. Donc, ils ne voyaient plus beaucoup leurs camarades. En distanciel, par exemple, ils ne voyaient plus beaucoup leurs camarades. Il n'y avait plus beaucoup la possibilité de sortir, de se réunir entre amis. Donc, il y a eu des études qui ont montré qu'il y avait, chez une partie des étudiants, de gros problèmes psychologiques. Et puis, une partie d'entre eux avait beaucoup de difficultés à suivre les cours en distanciel. Ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas évident. Et puis, il y a aussi un impact économique. Parce que ces étudiants, pour une partie d'entre eux, complètent leurs revenus par des petits boulots. Et une partie de ces petits boulots a été supprimée pendant cette crise sanitaire. Notamment, par exemple, évidemment, les emplois dans la restauration. Mais aussi les emplois de babysitting, par exemple, puisque les gens ne sortaient plus. Mais je crois que l'impact psychologique est le plus fort. Et peut-être aussi l'impact en termes d'études. Parce qu'il y a un certain nombre d'étudiants, et pas simplement d'étudiants, mais aussi de lycéens, qui, à cause de l'interruption des études ou du fait qu'elles se passaient en distanciel, ont décroché. On décrochait. Et ont, pour certains, abandonné, malheureusement, leurs études. Donc là, il y a des effets qui risquent d'être un peu durables, malheureusement. Oui, malheureusement. Alors, j'imagine que cette situation dont parle Olivier Galland, Mouniang Fouquet, elle a été encore plus marquée dans les quartiers prioritaires de la ville. Ça a été très brutal. L'arrêt des cours pour nos jeunes, surtout pour les jeunes qui n'étaient pas équipés à la maison d'un ordinateur. Donc, encore une fracture au niveau de nos jeunes. Et par contre, en discutant avec les enseignants, ce qui est paradoxal, c'est qu'on a aussi des jeunes qui ont bien réussi pendant cette période de crise et à la maison parce qu'ils se sont plus investis sur des cours en visio. C'était plus compliqué pour eux à l'école, mais quand ils étaient à la maison, ils se sont plus investis. Et pour eux, c'était beaucoup plus simple. Après, moi, j'aimerais apporter un témoignage aussi par rapport aux jeunes parce que, comme vous dites, ils ont été très touchés psychologiquement. Et nous, on a des étudiants au Havre qui sont venus à la rencontre de notre club, du Hack and Ball, parce qu'il y avait ce besoin, justement, de retrouver du monde, de retrouver une vraie vie. Et nous, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut aider nos jeunes qui ont été en souffrance pendant toute cette année et qui, pour certains, comme vous le dites, ont décroché totalement ? Donc, on a décidé tout simplement de mettre en place des ateliers d'aide aux devoirs. Et ce sont les étudiants eux-mêmes, notamment des étudiants de Sciences Po ou de l'ISEL, qui nous ont accompagnés pour mettre en place ces aides aux devoirs. On a eu des professeurs à la retraite qui sont venus nous aider, des conseillers principaux d'éducation, la Caisse d'épargne aussi, qui a proposé de venir faire des ateliers pendant ces aides aux devoirs. Donc, voilà, on a réussi avec et le monde sportif, et les étudiants, et tous les bénévoles, à remettre une dynamique et aider nos jeunes qui avaient vraiment souffert de cette crise. Alors, sur la question des jeunes dans les quartiers prioritaires de la vie, moi, j'ai une question pour vous, Marie-Isle-Pierre. Comment vous faites pour lutter contre les déterminismes sociaux ? C'est-à-dire, comment vous faites pour qu'un jeune issu des QPV puisse se projeter dans un métier de directeur financier d'une grande banque ? Ça, c'est une question. Alors, d'abord, on s'appuie sur des professionnels. En fait, on travaille avec des associations qui savent aussi comment monter des actions avec ces quartiers, parce que ce n'est pas notre métier. Donc, FAS, Normandie, Le Crépy, ce sont deux associations avec lesquelles on travaille beaucoup, pour ouvrir nos portes, en fait, à ces étudiants, à ces jeunes. Ce ne sont pas des étudiants encore, d'ailleurs. Souvent, ils sont au collège, parce qu'il faut leur montrer, dès leur plus jeune âge, que le meilleur est aussi possible pour eux. Il faut leur donner envie, il faut leur donner la confiance. Voilà, c'est possible. Donc, il faut qu'ils aient des modèles. Ce qu'ils n'ont pas forcément dans leur famille, dans leur entourage, avec les amis. Voilà. En termes d'action, nous sommes fiers d'avoir lancé en Normandie l'action WIFIG. Donc, ça, c'est une action à laquelle je tiens particulièrement, puisqu'on est aussi très engagés dans l'égalité hommes-femmes à la Caisse des Parcs Normandie. Donc, c'est une action qui s'adresse aux collégiennes. Nous en accompagnons à peu près une vingtaine par an, vraiment des collèges de quartier prioritaires, pour leur faire découvrir les métiers du numérique. On l'a vu tout à l'heure. Ce sont des métiers où il y a peu de femmes et ce sont des métiers où il y aura beaucoup d'emplois dans l'avenir. Donc, c'est important qu'elles connaissent ces métiers-là. Et puis, grâce aux marraines, qui sont des salariés de la Caisse des Parcs Normandie, elles décryptent les codes de l'entreprise. Elles se constituent aussi un réseau qu'elles utilisent parfois pour obtenir un stage par la suite, etc. Voilà. Donc, ouvrir nos portes. Ensuite, c'est ce qu'on a fait aussi pour les stages de troisième. Très compliqué pour ces jeunes de trouver un stage de troisième. Souvent, ça se fait par connaissance, parce que les parents eux-mêmes ont un positionnement dans l'entreprise. Donc, pendant la crise, il n'y avait pas très peu d'entreprises qui ont accueilli. Nous, on a continué à accueillir des stages de troisième. Et quand ils n'ont pas pu nous rejoindre, nous sommes allés à leur rencontre dans les collèges du Havre, notamment. On en parlait tout à l'heure. Et puis, enfin, nous avons le Fonds d'initiative solidaire qui a lancé un appel à projet pour l'emploi des jeunes, en particulier des jeunes dans les quartiers. Et c'est une dotation de 150 000 euros aujourd'hui que nous allons construire. consacrer à cela. Alors, une dernière question aux deux dirigeantes d'entreprises que vous êtes, Marie-Zéoumou. Qu'est-ce que vous faites pour préparer demain ? C'est-à-dire, à la fois pour insurer l'insertion professionnelle des jeunes, mais aussi comment votre entreprise ou votre club se prépare-t-elle à les accueillir ? Vous pouvez commencer. Comme je vous disais, le sport est un très bon moyen d'insertion sociale et professionnelle. Donc, nous, aujourd'hui, on intervient dans plusieurs quartiers prioritaires de la ville. On intervient directement dans les écoles primaires. On voit au plus près des jeunes. On essaie de leur inculquer aussi des valeurs par le biais de stages d'arbitrage pour leur montrer qu'ils sont capables de se prendre en charge eux-mêmes. On accompagne aussi nos joueuses professionnelles ou semi-professionnelles. On est très attachés, justement, au double projet, donc le projet professionnel et le projet sportif. On essaie de travailler en réseau parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, le réseau ouvre beaucoup de portes. D'ailleurs, on a une joueuse du hack and ball de l'équipe professionnelle qui a pu et faire son parcours en balistique et intégrer la Caisse d'épargne en stage. Donc, voilà, c'est tout ça qu'on essaie de mettre en place aujourd'hui auprès de nos jeunes. Et vous, Marie-Use et Pierre, comment vous envisagez le futur du travail à la Caisse d'épargne dans Mandi ? Alors, on est en train de le construire. Ça sera un chantier important de notre plan stratégique à 2024. Donc, ça va réinterroger nos organisations, nos modes de fonctionnement, nos modes de management et avec trois préoccupations importantes. Évidemment, la satisfaction des clients, la performance de l'entreprise et la réponse aux attentes des collaborateurs. Donc, voilà, dans un souci de bon équilibre entre ces trois préoccupations. Nous avons interrogé nos clients. Nous avons procédé à une enquête. nous sommes en train d'écouter, en fait, nos collaborateurs dans des focus groupes. Et puis, nous allons aller à la rencontre des étudiants avant la mi-juillet pour leur demander, finalement, qu'ils nous parlent de l'entreprise, l'entreprise dans laquelle ils aimeraient travailler demain. Très bien. Merci beaucoup, Olivier Galland, Mouniang Fouquet, Marie-Use Vépierre pour ces échanges riches, instructifs, ces belles initiatives. aussi, sur le territoire normand. Je baixe. Mouniang Fouquet de bemouiller. Merce pas lorsqu'on à en plus en plus à en plus dans les운�cussions. pour vous y Architecture. Alors, on a l' другой